Hey les Bambeng, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur plusieurs compétitions. La première ligue et les matchs en retard, la FA Cup et la Coupe du Roi. Toutes ces compétitions sont étalées entre le 28 février et le 1er et les 2 mars. Pour la FA Cup, les matchs que j'analyse pour vous sont les suivants. Stock City contre Brighton, Leicester contre Blackburn, Rovers, Fulham contre Leeds, Bristol City contre Manchester City, Manchester United contre West Ham et Sheffield United contre Tottenham. Également deux matchs en retard de la 7ème journée de première ligue avec Arsenal contre Everton et Liverpool contre Wolverhampton. Et enfin les demi-finales allées de la Coupe du Roi avec Osasuna contre l'Atlético Bilbao et le choc, le classico, Real de Madrid contre le FC Barcelone. Mais avant d'attaquer, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mon site VIP. Tout est à l'écran et en description. Il y a une code safe et une code fun tous les jours. N'hésitez pas à mettre votre pronostic et vos commentaires positifs ou négatifs. J'essaie d'y répondre au maximum. Le petit pouce qui va bien pour faire remonter la vidéo et la référencer. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner. On est au-delà des 13 200 abonnés. C'est magnifique. Et on attaque avec la première rencontre de FA Cup entre Stock City et Brighton. Stock City est actuellement 17ème de Championship, donc en grande difficulté. Même si sur les résultats ces derniers temps, ça ne se voit pas obligatoirement. Deux victoires annules et deux défaites. Deux victoires contre Swansea et Huddersfield. Et les deux défaites ont été contre Blackpool et Millwall. Mais ils ont tout de même tendance à être assez sérieux quand ils reçoivent trois victoires sur les cinq dernières réceptions. Mais le problème est que l'adversaire est Brighton qui est une équipe très sérieuse de première ligue. Qui est dans la première partie de classement à une huitième place très intéressante. Et qui sur ces cinq derniers matchs de première ligue ne perd pas beaucoup. Une seule défaite c'était à la maison contre Fulham dernièrement. Deux victoires et deux matchs nuls. Ce sont les autres résultats de cette série. Les deux victoires sont contre Bourns-Bourg et surtout contre Liverpool. Trois buts à zéro lors des tours précédentes de FA Cup. Stock City a éliminé Hartlepool et Stephen Age. Alors que Brighton a éliminé Middlesbrough. Et Liverpool, un des gros favoris de cette compétition. Sur cette rencontre, je vois Brighton s'imposer assez facilement. Trois buts à un. Et je vois Brighton marquer le plus de 1,5 buts sur le match. Une cote à 1,61. On continue avec Leicester contre Blackburn. Leicester est en difficulté en championnat. Surtout qu'ils viennent de s'incliner deux fois consécutivement contre Manchester United et Arsenal. Un gros calendrier. Surtout que juste avant, ils avaient réussi à s'imposer 4 buts à 1 contre Tottenham. Et ils avaient enchaîné trois victoires consécutives. Donc c'est une rechute qui peut être embêtante. Car il y a vraiment une grosse lutte pour ne pas descendre en championship. En championship, Blackburn y est. Ils sont actuellement quatrième. Ils sont tout de même à 9 points de la deuxième place. Qui donne un accès site direct à la première ligue. Ils vont sans doute passer par les barrages. S'ils ne prennent pas beaucoup plus de points. Même si sur les trois dernières rencontres, c'est trois victoires consécutives. Contre Swansea, contre Blackpool et contre les Queen's Park Rangers. Mais ils ont fait beaucoup trop de partage de points. Deux en début de série. Sur les cinq derniers matchs de championship. Pour les parcours respectifs, Leicester s'est qualifié à l'extérieur à Gillingham et à Walsall. Alors que Blackburn est également passé par deux victoires en déplacement. Une après prolongation à Birmingham et une à Norwich City à chaque fois sur le même score. Sur cette rencontre, je vois bien une victoire de Leicester. Deux buts à 1. Et je verrai le plus de 0,5 buts pour Blackburn à l'extérieur avec une cote à 1,79. On enchaîne avec Fulham contre Leeds. Un duel de première ligue avec Fulham, 6e contre Leeds, 17e de première ligue. Fulham est promu mais réussit une superbe saison. Ils sont encore qualifiés en FA Cup. Et sur les cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils se sont apposés à trois reprises contre Sunderland, Nottingham Forest et contre Brighton. Et on fait deux matchs nuls contre Wolverhampton. C'était le week-end dernier. Et surtout à Chelsea, 0 à 0. Donc une équipe en pleine confiance. Ils vont jouer contre Leeds qui vient enfin de remporter trois points. C'était contre Southampton dans le match de la peur qui est maintenant dernier de la première ligue. Leeds est actuellement 17e donc est repassé du côté des non-relégables. Mais pour retrouver une victoire de Leeds, il fallait remonter le 5 novembre. C'était contre Bourne-Smooth donc avant la Coupe du Monde. Donc c'était vraiment il y a très longtemps. Mais il ne faut pas oublier qu'ils ont réussi il n'y a pas longtemps à faire deux buts partout à Manchester United en match en retard de première ligue. Donc sur cette rencontre, je vois bien un but partout entre les deux équipes. Et je verrai bien le home no bet avec le match lui remboursé. Six victoires de Fulham à la maison avec une cote à 1,87 pour assurer le coup. Et on finira ce 28 février avec Bristol contre Manchester City. Bristol est en championship. A une 13ème place assez passable. Ils ont pourtant 3 victoires et 2 matchs nuls sur les 5 derniers matchs de championnat. Ce n'est pas ridicule. Ce qui est surtout intéressant, c'est qu'ils n'ont plus perdu à la maison depuis au moins 7 réceptions. Faisant 4 victoires et 3 partages de points. Mais le problème est que leur adversaire est Manchester City qui est second actuellement. Qui n'a que 2 points de retard sur Arsenal mais un match en plus. Ils viennent de s'imposer assez nettement à Brandschuss. 4 buts à 1 faisant le plein de confiance. Mais attention car ils peuvent rechuter assez rapidement. 2 matchs nuls consécutifs juste avant cette victoire à Brandschuss. Contre Leipzig en Ligue des Champions. Et à Nottingham Forest qui était pour eux une grosse déception. Surtout qu'ils venaient de sortir de 2 affrontements assez rapprochés contre Arsenal. Où ils avaient à chaque fois gagné. Une fois en Cup et une fois en Première Ligue. D'ailleurs quand on voit leur parcours en Coupe d'Angleterre c'est vraiment monumental. Une victoire 1-0 contre Arsenal. Et une victoire contre Chelsea au premier tour 4-0. Donc ils vont jouer contre une équipe de deuxième division. Ça devrait être beaucoup plus facile pour faire peut-être tourner l'effectif. Mon pronostic pour cette rencontre sera une victoire de Manchester City. 3 buts à 1 à Bristol. Et je verrai le plus de 3 buts sur le match. Une cote à 1,60. On passe au 1er mars. Et une des affiches Manchester United contre West Ham. Je dis affiche car West Ham était jusqu'à la saison dernière une des équipes qui pouvait peut-être espérer obtenir une place dans le top 6. Mais malheureusement cette année c'est très compliqué. Ils sont 16ème à seulement 2 petits points de la zone de relégation occupée pour l'instant par Everton. Donc West Ham a peut-être le moyen grâce à cette FA Cup de sortir la tête de l'eau. Surtout que sur les 5 dernières rencontres. C'est 2 victoires, 2 nuls et 1 seule défaite. Toutes compétitions confondues. Ils se sont accliminés à Tottenham mais viennent de gagner 4 à 0 contre Nottingham Forest. Leurs match nuls contre Newcastle et contre Chelsea peuvent les faire espérer d'obtenir un résultat à Manchester United. Mais les Mancuniens sont énormissimes actuellement. Ils viennent de sortir le Barcelone de Xavi en Ligue Europa. Gagnant 2 buts à 1 au match retour alors qu'ils avaient fait 2-2 au match allé. Ils sont surtout sur une série de 10 matchs sans défaite depuis leur revers à Arsenal 3 buts à 2. Mais ils peuvent encore espérer, on ne sait jamais, de jouer le titre. Même s'ils ont 6 points de retard sur Manchester City avec un match en moins. Et ils ont également 8 points de retard sur Arsenal qui a le même nombre de matchs disputés. Mais on ne sait jamais donc jusqu'à la fin du championnat. Et ils viennent surtout de remporter la League Cup contre Newcastle 2 à 0. Donc vraiment une équipe très en forme. Sur ce match-là, je les vois encore une fois de plus Gagnit 2 à 0. Et je vois les Mancuniens marquer le plus de 1,5 buts sur le match. Avec une cote à 1,72. Et je finirai avec la dernière rencontre analysée pour ce tour de FA Cup. Avec Sheffield United contre Tottenham. Un club de championship qui est actuellement second. Et qui est bien placé pour remonter directement en Première Ligue. Mais attention tout de même à eux car ils sont actuellement en train de marquer le pas. Deux victoires, deux défaites et un match nul sur les cinq derniers matchs de championship. Cela tombe peut-être mal pour affronter Tottenham. Qui vient de remporter deux succès très importants à la maison contre West Ham. Et Chelsea à chaque fois sur le score de deux buts à 0. Ils venaient juste avant cette série de deux victoires consécutives. De perdre au Milan AC un but à 0 en Ligue des Champions. Ils sont donc en ballottage défavorable pour la qualification. On fait un petit point sur leur parcours en FA Cup jusqu'à présent. Tottenham a battu Portsmouth et Preston North Ends. Alors que Sheffield United a été obligé de s'y prendre à deux fois pour éliminer Rwijk Sam. J'espère que je prononce bien, c'est pas évident. Et Millwall. Sur cette rencontre, je vois bien Tottenham s'imposer 2 buts à 1 à l'extérieur. Et je vois les deux équipes marquées pour rassurer le coup. Une cote à 1,70. On attaque par les deux matchs en retard de Première Ligue de la 7ème journée. Arsenal qui joue contre Everton. Avec Arsenal toujours leader avec deux points d'avance sur City mais avec un match en moins. Et Everton qui est premier relégable avec un point de retard sur Leeds. Qui est le premier pour l'instant à se sauver. Arsenal vient de reprendre sa marche en avant. Il restait sur quatre matchs sans victoire. Deux défaites contre City et une contre Everton. Déjà leur adversaire du soir et un match nul à la maison contre Brentford. Mais ils ont effacé tout ça avec deux victoires à l'extérieur. Aston Villa, Leicester, City. Donc c'est une équipe qui est toujours concernée par le titre. Et qui a vraiment toutes ses chances cette saison. Du côté d'Everton, les saisons se suivent et se ressemblent malheureusement. Comme la saison dernière, ils luttent pour ne pas descendre. Heureusement, le changement d'entraîneur a fait du bien. Car au moins, ils remportent quelques succès à la maison. Comme ceux contre Arsenal et Leeds United. Gagnant à chaque fois sur le score de 1 but à 0. Par contre, les deux défaites à Liverpool et contre Aston Villa font quand même du mal. Ils stagnent toujours dans les places de relégables. Sur cette rencontre, je les vois perdre 2 à 0 à Arsenal. Et je vois les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 1,65. On poursuit avec Liverpool contre Wolverhampton. Le deuxième match en retard de cette journée. Liverpool est 7ème avec 5 points de retard sur Newcastle. Qui est le premier pour l'instant qualifié pour une Coupe d'Europe. Wolverhampton de son côté est 15ème avec 3 points d'avance sur Everton. Donc les deux équipes sont tout de même en difficulté. On connaît Liverpool. C'est une équipe qui a fait la finale de la Ligue des Champions la saison dernière. Mais ils sont vraiment très mal partis pour cette nouvelle édition. Et en plus, ils ont re-rencontré l'Oreal de Madrid. Ils ont perdu 5 buts à 2 à la maison. Menant 2 buts à 0. Ils ont totalement craqué. C'est un petit peu l'état d'esprit actuel malheureusement pour les Reds. Même si en championnat, ils se sont totalement ressaisis. Avec 3 clean sheets consécutifs. 2 victoires contre Everton et Newcastle. A chaque fois 2 buts à 0. Et un 0 à 0 à Crystal Palace. Mais ils vont jouer contre Wolverhampton qui est un petit peu leur bête noire actuellement. Rappelez-vous que lors d'un tour de FA Cup, ils ont fait 2 buts partout à Anfield Road. Et ils se sont également inclinés 3 buts à 0 le 4 février en championnat. Donc attention, les Wolves de leur côté sont actuellement sur une série de 2 victoires, 2 défaites et 1 match nul. Donc des résultats assez passables. D'ailleurs, ils sont 15ème au classement. Mais ils viennent de faire match nul à Fulham. Et ont tendance à faire pas mal de bons résultats quand même à l'extérieur. Sur les 5 derniers matchs de Première Ligue en déplacement, c'est 2 victoires. 2 nuits et 1 défaite. Donc sur ce match-là, je les vois accrocher Liverpool et faire 1 but partout. Pour assurer le coup, je vois bien les Wolves faire le plus de 0,5 buts. Avec une cote à 1,66. Et on finira cette vidéo avec les demi-finales de la Coupe du Roi. Avec Osasuna contre Bilbao et le Real de Madrid contre l'FC Barcelone. Mais on va y revenir. On attaque d'abord par Osasuna contre Bilbao. Ces affrontements sont à match aller-retour. Il faut le noter. Jetons un coup d'œil sur leur dynamique actuelle. Osasuna est 7ème alors que Bilbao y tienne. Donc deux équipes qui sont l'une à côté de l'autre en Liga. Avec juste un point d'écart pour ce qui est Osasuna. Ils viennent de s'imposer 3 buts à 2 dimanche à Séville. Donc une très belle opération. Surtout qu'il restait sur une série de 2 défaites et de 2 matchs nuls en Liga. Avec 2 partages de points contre l'Espagnol et Valladolid. Et 2 défaites contre l'Atletico et le Real de Madrid. Donc il n'y a pas non plus à rougir. Mais cette victoire à Séville fait énormément de bien. Du côté de Bilbao. On vient de s'incliner une fois de plus à la maison contre Réron. C'est la 3ème défaite sur les 5 derniers matchs de Liga. Donc attention à Bilbao de ne pas redescendre dans la hiérarchie espagnole. Heureusement, ils avaient réussi à s'imposer contre Calyx et Valence. Deux équipes en difficulté en championnat espagnol. Mais cette Coupe du Roi est un peu la spécialité des Basques. Qui avaient même réussi le tour de force à se qualifier 2 fois en finale lors de la même saison. En effet, il y avait eu lors de la période Covid 2 finales la même année. Mais malheureusement, ils s'étaient inclinés à 2 reprises. Sur cette rencontre, je vois bien un 0 à 0. Avec le away no bet pour assurer le coup. Avec le match nous remboursé, 6 victoires de Bilbao à l'extérieur. Car entre ces deux formations, Bilbao a souvent le dessus. Avec une cote à 1,80. Et on finira avec le plus beau des chocs. Le Real de Madrid contre Barcelone. On va avoir droit au 3ème et 4ème affrontement entre ces deux équipes. Car ils se sont déjà rencontrés en Super Coupe d'Espagne. Avec l'avantage à Barcelone qui a remporté le premier titre espagnol. Et également la victoire au match allé du Real de Madrid en championnat d'Espagne. Une victoire 3 buts à 1 à Bernabeu. Donc on a vraiment eu à chaque fois deux rencontres totalement différentes. Quel va être le scénario cette fois-ci ? Le Real de Madrid s'est ressaisi depuis sa défaite d'ailleurs contre le Barça. Ils ne perdent plus. Ils sont même sur 6 matchs sans défaite. Avec 5 victoires et un seul petit match nul. Et c'était contre l'Atletico ce week-end lors d'un derby assez serré. Rappelons que le Real reste sur un titre en championnat du monde des clubs. Et également sur 3 victoires consécutives contre Elche Osasuna. Et une à Liverpool 5 buts à 2 qui est totalement hallucinante. Où on a encore vu un Belzema mettre un doublé. Seront-ils encore favoris de l'épreuve Rennes ? Mais on pourra y revenir sans doute. De l'autre côté le FC Barcelone ne gagne plus toutes ses rencontres. Ils viennent de perdre en championnat à Almiria. C'est une grosse déception. Un but à zéro. Cela suivait surtout une élimination en Ligue Europa contre Manchester United. Après avoir fait 2 buts partout au match allé. Ils se sont inclinés donc 2 buts à 1 à Old Trafford. Sont-ils en train de marquer le pas ? Quand on voit qu'il n'y a que 2 victoires sur les 5 derniers matchs. Toutes compétitions confondues. Donc un match nul et 2 défaites. Ils ont tout de même déjà gagné un titre avec la Supercoupe d'Espagne. Ils ont bien entendu un effectif qui a largement les moyens de jouer sur tous les tableaux. Surtout que maintenant ils n'ont plus que la Coupe du Roi et le championnat. Mon pronostic sera une victoire du Real de Madrid de 2 buts à 1. Et je verrai le home no bet avec le match une remboursée. 6 victoires du Real de Madrid avec une cote à 1,83. Voilà on en a fini avec cette vidéo où il y aura donc 3 compétitions. N'hésitez pas à venir me rejoindre et abonnez-vous. Chui-le-bem-bem-bem.